Je m'arrête ! 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 Arrivée de la traction dans le garage ! Et ouais ! J'ai vu un petit coup ! Je m'arrête ! J'ai vu un petit coup ! Je m'arrête ! Je m'arrête ! Je m'arrête ! Je m'arrête ! Non ! et salut à tous l'artisterie ça y est on est parti on est parti sur cette traction alors on a attaqué on a rassemblé le châssis là bas la caisse ici le moteur là bas le frère où il est sur le châssis pour moi je suis sur la traction attaqué de l'alléger un peu de faire un peu de place d'enlever tout ce qui sert à rien parce que là dessus on va garder vraiment que les formes quoi la caisse là on veut tout le train rentre je suis en train d'y découper un peu il faudra que je m'attelle à l'arrière un petit coup enlever tout ce train arrière laissez vraiment que la coquille que ce qu'il nous faut et on est sur le châssis p38 ouais à modifier ouais on va essayer que la traction passe autour ouais ça sera bien remettre tout ça aux dimensions un petit peu ouais ça soit bien dessus et ouais ça traîne par terre même pas mal de découpes là il y aura le châssis du coup à remettre en forme à tout découper à torsoder dans le bon sens puis voilà ouais je vais continuer d'en couper un peu t'as quelque chose à dire non bah faudra qu'on lave la caisse ouais petit coup de karcher bon ça vient dans les prochains épisodes voilà allez à tout de suite bon bah je vous dis pas il a même fallu aller acheter des disques à couper donc là le châssis est découpé on va retourner les bras de devant on va voir comment on va faire plus tard là le frérot il a bien gazé aussi il est coupé tout le devant c'est de la balle là au moins on pourra passer le vélo ça cool ouais merde c'est qu'elle est un peu pourri donc ça va être bien le devant il est là bas ça sera mieux on prend la portée et la laver allez ça y est la caisse de l'attraction est au vide elle a plus de train à rendre plus de train arrière elle est à peu près épurée dedans elle atteint son petit coup de karcher dès que dès que la méthane va le fermer il pour le châssis en pleine mise en place et ça c'est tout nervuré et tout c'est du fou des solides les boulons avec des cannes murs et tout il y en a 3 par un droit et puis 38 et bah ça rigole ouais tu dois pouvoir taper une voiture comme un port du coup inverser les deux côtés pour vous pour que ça rentre et du coup la traction devrait passer normalement les deux bras aussi pour qu'ils sortent dehors pour qu'ils s'accouplent ah ouais ouais parce qu'il est dedans ouais c'était ça là c'est assez dur mais on va voir si on peut décaler la coupe elle pourrait même si on décale si on enlève les butées là ah ouais y'a de ça ils seront vraiment là ok et oui il faut que ça touche part et voilà le cap c'était passé bas non c'est rien de qu'il y en a pas de mieux regarde moi ça j'ai passé des coups de carter elle est toute neuve regarde cette beauté on va rentrer cette traction je crois qu'on la rentre en vidéo allez vas-y ça pas pour ceux là qui disent des commentaires on travaille pas en vidéo ah oui je l'ai vu ça aussi mais bon c'est pas c'est pas facile c'est pas facile de travailler de tenir la compote je comprends on fait bien ce qu'on peut on fait bien ce qu'on peut ça ça coupe les doigts cette merde on fait bien ce qu'on peut faire on fait pas mal on fait mal nickel je vais rentrer ces ailes je vais sortir le train arrière vers le train avant bah ouais yeah c'est la bonne petite gueule bali on reviendrait qu'il y en a un petit peu mieux comment ça va être beau ça y est le châssis a tout fait en place les proportions et tout la traction devrait passer autour du gros châssis frérot il finit d'y pointer normalement on a juste à rattraper tous les raccords ouais on va s'amuser un peu à rattraper les tubes là mais sinon bon le châssis tu vois il est à peu près à la hauteur qu'on voulait donc c'est nickel il sera bien posé par terre les trains eux bon bah là il nous manque les moyeux mais sinon ils sont à la bonne hauteur aussi à hauteur de jante que le frérot il a trouvé ça flambe et puis voilà ça avance ça prend forme ouais on aura pas passé longtemps ouais ça va bon après c'est une petite machine ouais bah c'est intéressant ce moment là c'est cool bah il a déjà une bonne petite gueule bon on revient dès qu'on en a speedé un petit peu plus bon on revient dès qu'on en a speedé un petit peu plus t'as vu de la traction à être posé au sol porte suicide bon avec le frérot on a regardé un peu les larges train du châssis et de la traction alors le début des goujons tu vois il arrivait tout pile aux ailes donc on serait retrouvé avec le pneu à moitié dans l'aile à moitié à moitié dehors donc ça nous va pas on va essayer de faire passer du coup les roues à l'extérieur de la traction pour ça regarde le frérot il avait trouvé des jantes utilitaires du coup je les ai découpées j'en ai découpé une comme ça tu vois on va la mettre à l'envers ça va nous déporter toute la roue ça va être tip top donc là on va avoir le début des goujons et normalement l'aile de la traction doit arriver juste là voilà on aura ces gros pneus là qui vont sortir qui dépasseront de la traction donc ça ça va être nickel le frérot il a refait tout ça on va attendre d'être un peu plus et un peu plus nombreux pour poser la caisse sur le châssis et puis voilà moi je vais essayer de souder ça un peu droit et puis voilà je reviens dès qu'il y en a un petit peu plus ça va tout hé hé ça va me pas voilé regarde ça va être beau ça va être sacré jante à des bords nickel bon il soudait droit du coup avec un bout posé comme ça et une petite mesure au réglé à chaque côté normalement tu arrives à y mettre à peu près d'aplomb regarde moi ces grosses jantes à des bords en plus j'avais même pas besoin de repercer là normalement apparemment il fallait mais du coup ça passe facile allez je vais souder ça tout tac bon regarde c'est tout pointé je suis pas encore allé la souder j'irai faire les deux d'un coup ça va être beau ça va aller bien à souder regarde du coup pour découper les centres bien comme on veut on prend ça là on avait pris un saut un petit coup autour d'une fois que ça te plait je vais tracer la meuleuse comme ça au moins juste à repasser bien dans les coins et ça le fait je coupe celle là je la pointe dans l'autre sens et je vais aller tout souder tac ça y est c'est soudé les deux jantes elles sont prêtes j'ai essayé de m'appliquer un peu parce qu'il faut bien que ça tienne regarde ça c'est bien après dedans un peu ouais ça sera pas mal tac quand le laitier quand le laitier il saute tout seul c'est que c'est bien soudé regarde ça va pas bien bouger là et voilà on a nos deux jantes du coup j'ai soudé à l'arc là parce que l'arc ça va bien ça rentre bien dans la matière là quand il met nos semi-auto ils sont un peu faibles pour faire ça voilà je reviens dès qu'il y a du neuf bon on a repris les côtes avec le frérot tout à l'heure de la traction et du châssis on a vu que c'était un peu trop large et que la traction n'est pas s'emboîter tout à fait et que le frérot il a rejoint un peu de la meuleuse pour découper les ailes comme ça on pourra les écarter tranquille il s'est fait aussi les intérieurs des ailes derrière parce que ça tombait tout pile sur le renfort du coup ben là normalement dès que les collègues ils arrivent on essaye de la mettre dessus et puis on va voir si ça s'emboîte voilà allez je reviens dès qu'ils sont là les photos à tout ça y est les costauds ils sont arrivés à voir ici jeter ça dessus et puis on va revenir en mettre là hop 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 bah écoutes bah c'est pas mal Faudra la réavancer à peine Moi je la redescendais bien devant Faudrait recouper ça après Ouais De toute façon les ailes sont mal Ça verra bien ça Je lui ai mangé un peu plus ? C'est bon là On allait bien là non ? On prend peine encore Traviole encore Putain mais ça aille toute la face Délémote Ouais La faire retomber On fera la place pour les Je crois qu'on va les sauver comme ça On va pas les démonter C'est tout Regarde là tu soudes pareil qu'avant Ouais c'est vrai Là tu soudes pareil qu'avant Là on y coupe là On la redescend un poil On va découper ça Et après Un petit bout de là Bah voilà Toi sera peut-être bien là Pour renforcer Pour renforcer un petit coup Marc va voir s'il faisait plein de coups de monnaie Ah il n'y a plus de disques les plus Ah bah j'ai acheté des disques là l'autre jour c'est de la merde C'est de la grosse merde Mika si tu m'entends On y en a pas encore On va passer trois ou quatre Il veut pas la ressortir Mais je sais pas si Oh elle va frotter par terre T'as un top budget ? Quoi ? Ils disent que le top budget ça Bah pourtant ils sont pas de top budget Ça vaut une blinde et ça tu souviens Regarde du coup on a peu parlé des jantes On a coupé le million On a ressoudé à l'envers Du coup ça va faire des putains de jantes déportées Marc, oui ça fait Quelque chose près Ça y va Ouais ça y va à peu près Bon il y aura un peu de remise Il faudrait la ravancer un peu après On met les roues à côté des elfes Pas le choix Si ça va le faire Ah ouais il y en manque un peu quand même de l'avancement Ouais donc il faut que j'en coupe plus Et là on a plus Donc Alors C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Ouais Secret dans tout Ça Aie, on s'assiste ici pour l'eau de l'eau. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.